C'est définitivement considéré comme une faute lourde par les habitants de la partie sud du Cameroun qu'un voyageur quitte le septentrion sans amener dans ses bagages l'Okilichi. L'Okilichi est un maître prisé ici et qui a longtemps dépassé les frontières africaines. L'Okilichi a des origines lointaines. L'Okilichi a eu lieu en Afrique de l'Ouest, entre les Ligères et les Ligériens. On peut dire que c'est dans les années 15e siècle, à l'époque des guerres de tribunes, des guerres de l'Empire. Les empereurs fabriquent les clichés pour voyager avec eux. Donc, en pied d'ici, l'empereur, c'est pour la guerre, à l'époque. Donc, c'est un truc de français, c'est un aliment de français. Donc, pour les guerriers, pour les rois. A l'origine donc, mais des guerriers et des rois, siècle après siècle, l'Okilichi s'est démocratisé, au point de devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. L'Okilichi le plus célèbre est l'Okilichi à base de viande de bœuf. Mais, il se décline aussi en viande de mouton, de poulet ou à base du foie. Nous vous amenons dans les secrets de fabrication du Kirichi à Garoua. Pour vous amener dans les secrets de préparation du Kirichi, nous sommes ici à Garoua, en plein cœur du quartier Foulberé. Comme vous le savez, Foulberé, c'est l'un des quartiers mythiques de la ville de Garoua, le quartier qui abrite le Lamida. Et nous sommes donc ici, chez Mohamadou Sani Abdou, qui est l'une des références du Kirichi dans tout le septentrion camerounais. Et la première étape, bien entendu, c'est d'acquérir la viande. Et celui qui va nous amener dans cette première étape, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed et merci de ta disponibilité. D'accord, alors comme je l'ai dit, la première étape pour la préparation du Kirichi, c'est qu'il faut avoir une bonne viande. Et nous allons aller au marché, tu vas nous aider à acquérir cette viande. Là, on va aller dans quel marché ? Voilà, on va donc aller au marché des Bororo pour acquérir cette viande. Et c'est avec Mohamed, on se retrouve tout à l'heure. Ce qui est appelé le marché Bororo aujourd'hui, c'est être l'emplacement originel du Grand Marché de Garrois. Déplacé, à la suite d'un incendie en 1984, au marché Bororo, il y a tout un espace dédié à la vente de la viande de bœuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, j'ai laissé le moment, parce que c'est un peu compliqué, quand on utilise une viande. Voilà nos deux kilos de viande. Nous allons donc maintenant en faire préparer le Kirichi, mais ça va être pour les condiments. Donc nous allons nous rendre de l'autre côté du marché, parce que, comme vous n'avez pas le constaté, ici, c'est que nous allons être exclusivement réservés à la viande. On va donc se rendre de l'autre côté, on vend les condiments, on va choisir les condiments qui vont permettre de assaisonner notre Kirichi. Alors, après avoir marchandé, nous avons nos deux kilos de viande, nous avons nos condiments, évidemment. Et maintenant, on va retourner dans le laboratoire, on va l'appeler ainsi le laboratoire de Mwamadou, pour, bien entendu, assaisonner et préparer notre Kirichi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as bouillé tout mon argent comme ça. Et toi-même, là, tu as mal pour le travail. Merci. Oui, 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 oui. Ah, je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Mohamed, nous sommes donc de retour dans le laboratoire de Mwamadou, Sani Abdo. Donc, nous allons préparer maintenant le Kirichi. Nous avons notre viande, nous avons nos deux kilos de viande qui sont là. Voilà, un joli morceau de viande qui est là. Donc, on va, la prochaine étape, c'est le nettoyage. Les condiments sont là aussi, évidemment. Alors, on va passer à la cuisine et il faut s'habiller. L'habillement de rigueur, c'est évidemment avec le tablier. Donc, je vais prendre mon tablier et me changer maintenant en cuisinier, évidemment. On va s'habiller en cuisinier. Voilà, c'est fait. C'est très joli. Voilà. Voilà, il faut serrer bien à l'arrière. Voilà, c'est fait. Alors, Mwamad, donc maintenant, on va passer au nettoyage parce qu'on doit nettoyer la viande. Alors, pourquoi on a d'abord choisi, pourquoi un morceau comme celui-ci ? On voit qu'il y a beaucoup de chair, très peu de graisse, mais en plus, on va encore les enlever. On va encore enlever tout cela. On va enlever les parties dures. Les parties dures, d'accord. Les parties, si ça ne peut pas se mâcher. D'accord. Donc, on va laisser exclusivement la chair, ce qui est facile, ce qu'on peut mâcher facilement. La chair rouge. On va laisser la chair rouge que vous pouvez voir différente, bien évidemment, de cette autre partie qui est un peu blanchâtre. Il faut bien se laver les mains, bien frotter, bien nettoyer. C'est très important, que ce soit dans la cuisine, que ce soit à la maison, peu importe. C'est un geste quotidien que tout le monde devrait adopter, de se laver les mains pour ne pas manquer une occasion. Toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes pour se laver les mains. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'étape de nettoyage qui techniquement, ici, s'appelle le parage. Donc, Mohamed, avec dextérité, est en train de nettoyer la viande pour ne garder que la partie qui va nous servir, qui va nous servir à assaisonner, à préparer un autre kiliché. Après cette étape, évidemment, on va aller pour le déroulage. Mais je vous propose d'abord de bien regarder, d'apprécier l'art, parce que, vous savez, la cuisine, c'est l'art d'apprécier l'art avec lequel Mohamed est en train de nous préparer la viande, de nous préparer les morceaux qui vont nous servir, exclusivement les morceaux qui vont nous servir dans la préparation de notre kiliché. Toutes les parties blanchâtres s'en sont allées. Et là, on a un joli morceau de viande. On va faire le... Comment on appelle l'étape suivante, déjà ? Le déroulage. Le déroulage. Donc, on va dérouler un peu tout ce beau filet de viande. Parce que, comme vous le savez, la particularité du kilichi, c'est d'être... C'est plat. C'est une viande qui est sèche et plate. Comme vous pouvez le voir, le matériel utilisé est particulier. C'est donc un couteau avec... C'est pratiquement le même couteau, le même genre de couteau avec lequel Mohamed est en train de travailler. Particulièrement affûté. Comme vous pouvez le voir, moi, je ne m'y risquerai pas. Parce que je pourrais me faire quelques entailles dans les doigts. Donc, c'est pour cela que vous avez pu le constater, je laisse le soin à Mohamed de faire ce travail d'artiste, ce travail artistique. Et comme vous pouvez le voir, c'est là, ça se tient. Ça se tient et ça se déroule assez facilement. Donc, on a déjà un petit aperçu de ce que sera notre kilichi. Voilà, je suppose qu'au début, c'était difficile parce qu'on ne peut pas s'habiter, n'être habitué à manipuler la viande, habitué à couper la viande. Donc, c'était difficile le début. Le début, c'était vraiment difficile, ce n'était pas passé. Mais avec le temps, je me suis habitué. D'accord. Donc, maintenant, ça va. Ce n'est plus une torture. Je suis dans le travail depuis 18 ans, donc depuis l'an 2000 que je sors de travail. Et que je suis en tête de l'état d'encore, de l'entreprise familiale. Bon, je ne me rappelle pas du tout la première fois que j'ai fabriqué l'épige. Donc, c'est en sorte que, c'est en travail que je suis né dans ça. Depuis que je suis petit, je me rends donc à la télé, je fabrique, je vends, je participe dans toutes les tâches. Donc, c'est en sorte que c'est toute ma vie, depuis l'enfance. Alors, maintenant, on a terminé. On va passer maintenant au séchage. La viande est étalée sur ce séchoir. C'est ce qu'on appelle le sécho. Voilà. Donc, c'est fait avec de la paille. Un matériau qu'on retrouve aussi ici, particulièrement dans le séchage. Et en Camerounais, dans le Sahel. Donc, c'est de la paille qui est tissée. Voilà. Elle sert donc d'étal. Et c'est là où la viande sera séchée. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà des lamelles. Vous voyez bien qu'on va la mettre sur le toit pour que le soleil puisse l'atteindre et que cette viande puisse sécher. C'est une étape importante. On ne fait pas le chili avec la viande complètement fraîche. Il faut qu'une fois qu'on l'ait étalée, comme vous l'avez vu, on la mette à sécher. Et, Mohamed, l'eau séchage peut prendre combien de temps ? Je sais que ça dépend aussi du soleil qu'on a. Mais, en moyenne, combien de temps est-ce que l'eau séchage peut prendre ? On peut prendre 24 heures. 24 heures. Si le soleil n'est pas intense, le séchage ? Oui, si le soleil n'est pas intense, c'est à 6 heures. Voilà, 6 heures de temps quand le soleil est intense. Voilà, et quand vous n'avez pas la chance d'avoir un soleil qui est intense, alors il faut attendre 24 heures pour avoir un chili bien sec. Parce qu'il faut le dire, pourquoi est-ce que c'est important que le chili soit bien sec ? C'est une manière de conserver aussi, parce qu'une fois que le chili est prêt, une fois que le chili est préparé, il peut être conservé. En moyenne, combien de temps est-ce que le chili peut être conservé ? Il peut être conservé pendant 6 mois. Voilà, donc 6 mois, le chili est mangeable, 6 mois après qu'il ait été préparé. Nous avons la chance d'avoir du soleil aujourd'hui, donc il va falloir qu'on attende pendant 6 heures que notre viande que nous avons mise sur la toiture sèche. Alors, on va attendre. On va attendre. Je me suis tellement annué à surveiller la viande qui était au séchage que Mohamed est venu me sauver un tout petit peu. Il m'a fait remplacer par quelqu'un d'autre. Il m'a invité à venir préparer les condiments qui vont assaisonner notre chili. Alors, la préparation de ces condiments, c'est avec un mortier comme celui-là. Vous pouvez le voir, c'est aussi en même temps une belle oeuvre artistique avec quelques presses. Est-ce que c'est à l'intérieur de ce mortier que les condiments seront mélangés et pilés, évidemment ? Voilà le pilon qui va nous servir à mélanger et à bien rendre en un mélange homogène nos condiments. Alors, vous pouvez reconnaître les condiments que nous avons acquis au marché tout à l'heure. Il y a les secrets de préparation, donc les quantités pour assaisonner de manière particulière au kilichi. On ne va pas vous donner les quantités ici. On ne va pas vous dire tout ce qu'il faut. On vous donne seulement certains. Attends, je peux le faire. Je peux le faire. Donc, il faut piler. C'est comme ça ? Donc, on essaye de piler tout cela. Voilà, il faut y mettre un tout petit peu d'énergie parce que c'est des condiments secs. Comme on a vu tout à l'heure au marché, c'est essentiel que les condiments soient secs parce qu'ils vont se épouser. La viande qui, elle aussi, est déjà sèche et permet de contribuer à la conservation. On l'a dit, le kilichi peut être conservé après cuisson pendant six mois. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose de bien homogène. Il y a trop de l'énergie. Peut-être qu'à la fin, je vais me faire embaucher par Mohamed parce que savoir piler aussi bien, je ne suis pas certain que du premier coup, il est souvent vu ça. Voilà, ainsi donc, voilà, comme vous pouvez le voir, la première partie des condiments est prête. On verse, voilà, on le verse dans le petit plateau qui est là. Voilà, il faut gratter tout, 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 racler tout pour ne rien perdre parce qu'à partir de maintenant, c'est un mélange précieux. À partir de maintenant, c'est un mélange précieux, donc voilà, voilà, c'est bon. On a donc la première partie de nos condiments. Ce que vous pouvez voir là, c'est donc le mélange de moussourou, c'est comme ça qu'on appelle, avec le clou de girofle. Est-ce qu'on peut goûter ? Si tu veux. On va goûter. On goûte. On va voir, hum, il y a une saveur, ça vous prend toute la bouche. Hum, c'est un goût qui reste, ça vous monte dans le cerveau, c'est très expressif comme goût. Alors maintenant, on va garder notre mélange ici et c'est autour d'une ginger sec, une ginger sec qu'on va piler maintenant. Je le ressens toujours, ce goût de girofle et du moussourou là, je vous dis, c'est quelque chose de particulier. Alors maintenant, on va piler une ginger sec. Voilà. Mon professeur me dit que c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est déjà une bonne poudre, une bonne poudre qu'on va verser encore pour tenir sur ce papier. Voilà, donc ça c'est le, le ginger, le ginger qui est sec. On continue donc l'affaisonnement de notre, comme vous pourrez donc le voir, c'est le ginger qui est sec. On va aussi goûter. Hum, c'est le goût d'une ginger. Hey, ça rentre hein. Ça rentre, on sent l'eau ginger passée. Donc voilà, on va continuer notre préparation. On a déjà le ginger, maintenant ça va être autour du piment. C'est ça. Ben, je vous promets que je ne vais pas goûter au piment. Il y a les pour le piment aussi. Alors comme vous pouvez le voir, le piment a des pépins. Quand il est sec, les pépins apparaissent tout de suite. Alors il est important, il est important que tous les pépins soient complètement écrasés, qu'ils deviennent aussi de la poudre. Parce que, comme vous le savez très bien, les pépins, si vous mangez les pépins entiers, ils peuvent aller se coller sur la paroi abdominale. Et ça devient un tout petit peu compliqué. Pour la suite. Parce que, le piment c'est bon, mais il peut aussi se révéler un dangereux ennemi, s'il n'est pas bien utilisé. On ne voit plus de pépins, donc ça veut dire que notre poudre de piment est prête, elle est inoffensive. Voilà, donc, on va, évidemment, on va verser. Comme vous pouvez le voir, si je racle avec mes doigts, ça va me tiquer, je pense bien. Donc, il n'y a pas quelque chose avec lequel je pourrais racler, parce que le piment c'est le piment. Le piment c'est le piment. Donc, voilà, on va se servir du couteau. On raclue un tout petit peu le fond, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est fait. Comme ça, c'est bon. Voilà, on a à peu près tout. On va donc verser. Voilà, c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà notre piment. Vous pouvez le voir, on va enlever évidemment. Non, non, le piment, je ne goûte pas. Vous avez promis, je ne goûte pas. Donc, nos condiments sont donc prêts. Nous avons rassemblé sur notre plan de travail, les condiments que nous venons de piler tout à l'heure. Et je vais laisser le soin à Mohamed de nous dire comment est-ce que le mélange se fait et en quelle quantité. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous n'avez pas vu la pâte d'arachide. Elle est là. Il y a aussi du sel que nous avons ajouté. Alors, Mohamed, c'est à toi. Fais-nous la mixture qui va nous permettre d'avoir le kilichi de qualité. Le kilichi qui sera digne de mettre Mohamedou, Sani Abdo. Si on a la pâte d'arachide qui est à 100 grammes, on a 5 d'assez de pâte d'arachide à 100 grammes qui nous fait 500 grammes. Avec les 500 grammes, on va mettre les condiments qu'on a pêlés tout à l'heure. Voilà. Donc, comme on a 500 grammes de pâte d'arachide, là on va prendre 3 petites cuillères. Oui, cuillères à café. C'est le mélange de poivre noire et le clou de girofle. Comme ça, on a jusqu'à 3 petites cuillères. Voilà, on peut le voir que ça suffit. Ça fait 3 cuillères à café. Et ensuite, on a le ginger qui est sec. Le ginger sec qui a une cuillère. Une cuillère à café d'un ginger sec, ça suffit pour ce qui va nous permettre de faire notre mélange. C'est une ou deux ? Deux. Voilà, deux. Donc, autant pour moi, deux cuillères à café. On le voit que la quantité suffit. La quantité suffit. Avec deux cuillères à café. D'accord, et le kilishi que nous allons faire, c'est le kilishi avec du piment. Et c'est pour ça que nous avons aussi le piment. Ça, c'est non-pimenté. C'est qu'on va préparer avant de mettre le piment. Ah, d'accord. On va mettre le sel maintenant, oui. Deux cuillères. D'accord. Donc, c'est d'accord. Deux cuillères à café d'un piment. D'accord. Après, ça va mettre la pâte. Oui. Après, on va mettre le sel. On va mettre le sel. On va assécher. D'accord. Donc, ça veut dire que le piment intervient plus tard. Plus tard, oui. Le piment intervient plus tard. Comme ça, là, on peut retirer ce qui est non-pimenté. Et maintenant, ajouter du piment à la suite pour avoir le kilishi qui est pimenté. Maintenant, on va porter. Voilà, on va rapprocher. On commence par mettre la pâte. Ah, on se débarrasse de la momme. C'est aussi très important. Les bijoux en cuisine, il vaut mieux les mettre de côté pour qu'ils n'interviennent pas. Parce que les bijoux, si vous avez vu, on s'est lavé les mains tout à l'heure. Les bijoux peuvent porter certains microbes. Donc, il vaut mieux s'en débarrasser quand on fait la cuisine. Donc, on va détacher. On détache bien. Et on peut percer. On peut percer aussi. Voilà, on va faire déjà 300 grammes de pâtes d'arachis. Voilà, on détend le l'autre. Il y en a partout. Voilà, on va verser. Voilà. Nous avons donc nos 500 grammes de pâtes d'arachis. On va mettre une petite quantité d'eau. Donc, voilà. Maintenant, comme on le voit, Mohamed fait le mélange. C'est aussi une autre partie qui nécessite une certaine dextérité et une certaine expérience. C'est pour ça que je laisse le soin à Mohamed de faire le mélange. On le voit bien que la pâte change de physionomie. Avec le mélange, avec l'eau, il a une apparence. Tout de suite, une apparence qui est un tout petit peu granuleuse. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout, c'est granuleux. Mais l'apparence, juste l'apparence, comme on peut le voir, c'est un tout petit peu granuleux. Et comme on peut le voir, ce que vous voyez, maintenant là, c'est l'huile. Vous voyez que la pâte devient brillante. Un tout petit peu, vous pouvez aussi le voir sur les doigts de Mohamed. Donc, du coup, l'huile apparaît, il y a de l'huile qui apparaît. On va ajouter un tout petit peu d'eau. On mélange. On a vu que la première quantité d'eau a complètement disparu dans la pâte et a été remplacée par de l'huile qui est sortie. On va voir maintenant si la deuxième partie, ce sera encore pareil. Alors maintenant, on peut le voir, c'est une nouvelle. apparence que la pâte d'arachide nous offre maintenant. L'apparence granuleuse a complètement disparu. Et là, on voit que c'est redevenu une pâte, mais une pâte brillante maintenant. Une pâte brillante, on voit que... On n'a plus la pâte d'origine de tout à l'heure. On mélange avec l'eau et puis le pétrissage de Mohamed. Tout cela est en train de donner à notre pâte une nouvelle apparence. Donc, peut-être ce qui va se faire de mieux pour avoir la pâte qui va recouvrir notre Kilichi. Alors maintenant, l'apparence est blanchâtre. Ça se transforme à vue d'œil, on voit que ça se transforme bien à vue d'œil. Voilà, maintenant la pâte est quasiment prête. On va ajouter le sel. Donc, on a dit une cuillère à deux cuillères à taper de sel. Donc, voilà pour le sel. Quand on continue le mélange, ça change de couleur. Voilà, avec le sel qui est venu s'ajouter à notre mélange, on voit que la couleur a encore changé. Tout ce qui était blanchâtre a disparu. Et la pâte redevient brillante et avec quelques bulles, comme vous pouvez en apercevoir, avec quelques bulles maintenant. Et elles deviennent de plus en plus gélatineuses. On voit que ça s'étire. Donc, elles sont de plus en plus homogènes. Voilà, donc au final, ça va devenir complètement liquide. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, la suite, c'est les condiments. On commence par quels condiments? Les... Voilà. Donc, voilà. Là, les premiers condiments. On a... Ah, on commence par ça. D'accord. Donc, on met tous les condiments. On avait préalablement mesurés, hein. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Les condiments qu'on avait préalablement mesurés. Voilà. Le mélange continue avec... Avec la couleur, évidemment. La couleur des condiments qui vient s'ajouter. Alors, une fois que le mélange est bien fait, on va prendre maintenant le... Le dindia. Le dindia que nous avons écrasé et bien mesuré aussi. Et on va le verser aussi. Voilà, c'est fait. On peut goûter. Voilà. On va essayer de goûter. J'ai un peu de... Je vais prendre avec ce doigt. Pour essayer de pouvoir... Tout ressort, hein. Il y a le sel qui est là, la pâte d'arachide, qui est là. Tous les condiments, oui, ça apprend. Encore comme tout à l'heure, on les ressent. On les ressent sur le bout de la langue. On les ressent dans le palais. Je crois qu'on aura un bon kilichi. Je commence à y croire. Petit à petit, je dois dire que... Tout à l'heure, le matin, là, je me disais, est-ce qu'on va s'en sortir ? Mais là, quand on goûte cette pâte, on l'imagine dans le kilichi. On l'aura, notre kilichi. On aura un bon kilichi. Depuis que nous avons mis notre kilichi, notre viande à sécher, parce que ce n'est pas encore le kilichi, c'est quand il sera prêt qu'on va l'appeler kilichi. Nous avons mis notre viande que nous avons déroulée tout à l'heure à sécher. Six heures de temps se sont passées. Et maintenant, avec Mohamed, on va retirer notre viande et vérifier si elle est complètement sèche. Donc, voilà. On va retirer doucement. Voilà. Et on va la porter sur le plan de travail, là-bas. On va poser à vue d'œil. On peut voir que la viande a bien changé et qu'elle est sèche. Donc, je vais laisser le soin à Mohamed de nous confirmer, est-ce que la viande est bien sèche ? Bien sèche. Voilà, comme vous pouvez, voilà. La viande est bien sèche. On voit un morceau, elle est craquante même. Donc, elle peut être prête. Elle est prête pour être assaisonnée. Donc, on va maintenant, donc, retirer, prendre notre viande et on va la ramener sur le plan de travail. On va la ramener sur le plan de travail. Et donc, on va passer à l'assaisonnement. Ce que Mohamed précise, c'est que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de types de kilichis. Il y a le kilichis de poulet, il y a le kilichis de mouton, il y a le kilichis de poisson. Dans le kilichis de beurre, il y a le kilichis de viande. Avec la viande rouge, il y a aussi le kilichis de bois. Dans tous les kilichis, il y a le kilichis pimenté et le kilichis non-pimenté. Et c'est lors de cette étape que la diversification va se faire. Parce que notre piment est là, notre viande sèche est là. Maintenant, on va prendre les condiments, le mélange qu'on a fait tout à l'heure avec la pâte d'arachide et les autres condiments qu'on va étaler. Et on va faire un kilichis préparé. On va faire un kilichis pimenté et on va faire un kilichis non-pimenté. Donc voilà, il va diviser en deux parties, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est pour le kilichis non-pimenté. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu de gens aiment ce qui est non-pimenté. Donc on va aller dans notre mélange. Là, on passe au trempage. Donc cette étape, on l'appelle le trempage. Donc on va tremper notre viande dans notre mélange. Comme vous pouvez le voir, la viande est complètement immergée. Complètement immergée dans notre mélange. Mohamed retourne la viande et elle ressort. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle suinte de notre mélange de pâtes d'arachide et de condiments. Donc voilà. Donc on va attendre à quelques instants que la viande s'égoutte. Elle s'égoutte, comme vous avez vu, c'est une pâte assez visqueuse. Donc il ne faut pas en perdre. On va attendre qu'elle s'égoutte patiemment. Et ensuite, on va la mettre sur le plan. Donc là, ce qu'on a là maintenant, c'est la viande qui est prête à passer au feu du kilishi non pimenté. Voilà, quelques minutes pour sécher au préalable. Évidemment, notre plan de travail, évidemment, on a un autre piment, on a un autre morceau de viande. On va faire le même exercice de tout à l'heure. Donc maintenant, on prend la quantité de piment qu'on avait prévue au préalable et on va la mélanger. On va l'ajouter à notre mélange. Donc Mohamed va encore tourner pour que tout cela soit homogène. Voilà, maintenant que le mélange est fait. Je n'avais pas goûté le piment tout à l'heure et je vais maintenant goûter le mélange avec le piment pour voir ce que cela donne. Hum, ça en jette, hein ? Et c'est du bon. On va dire que c'est du bon. Donc maintenant, on va procéder au... On va mélanger notre morceau de viande. Je laisse Mohamed faire parce que c'est un travail de professionnel. Ce n'est pas comme piler tout à l'heure ou acheter de la viande au marché. Ici, c'est un travail de professionnel. Ce n'est pas n'importe qui qui fait ce mélange. Voilà, comme vous voyez, maintenant, on a notre mélange. On va laisser s'égoutter. Même exercice que tout à l'heure, on va laisser s'égoutter patiemment un tout petit peu. Voilà, maintenant que c'est bon, on va retourner sur notre table. Alors, c'est aussi une étape très importante ici parce que maintenant que tous les mélanges ont été faits, on pose la viande. Vous l'avez vu, ici, c'est notre kilishi non pimenté. Ici, c'est notre kilishi pimenté. On va laisser tout cela se reposer pendant une demi-heure, trente minutes pour que le mélange des condiments et de la pâte d'arachide rentre bien dans la viande pour que le goût soit imprégné jusqu'à l'intérieur de la chair de notre kilishi. La cuisson du kilishi se fait dans un four comme celui-ci. C'est un four traditionnel qui a été construit, comme vous voyez. Et on l'utilise du bois, du bois sec, évidemment. Et comme vous voyez, Mohamed est déjà, comme on dirait, au four et au moulin. Donc, pour préparer le four, vous préparez le four où notre kilishi va venir cuire. Je dois dire que nous sommes déjà pratiquement trente minutes après la préparation. Donc, le feu est doux. C'est une particularité. Le feu doit être doux parce qu'il ne doit pas y avoir des flammes. Ou s'il y a des flammes, elles doivent être très basses parce que les flammes ne doivent pas agresser notre viande. Parce que la viande doit cuire à feu doux pendant un temps particulier. Si vous vous rapprochez ici, ça a peut-être l'air inoffensive comme ça, mais ici, ça chauffe vraiment. On ressent la chaleur que produit ce four. Comme vous pouvez le voir, en matériaux bio. Donc, c'est de la terre. C'est un four qui a été fait avec des briques de terre. Et comme vous le savez bien, la chaleur est donc concentrée ici, juste en dessous de notre grillage. Une demi-heure est passée et notre viande est bien imprégnée du mélange. On va commencer par le kilishi qui est non pimenté. On va le déposer sur notre grillage. Ensuite, Mohamed va prendre le kilishi pimenté et va le déposer sur le grillage. Et il va passer environ 6 minutes, entre 5 et 6 minutes pour cuire doucement à 93 degrés. C'est la chaleur qui est convenue pour avoir un kilishi de bonne qualité qui conserve tous ses nutriments, qui conserve tout son goût aussi, c'est important, et qui va pouvoir être conservé pendant 6 mois. Après quelques minutes, on retourne le kilishi pour que l'autre face puisse aussi profiter de la chaleur, qu'elle de l'autre face puisse aussi cuire. Voilà, on peut voir que l'apparence a un tout petit peu changé. On voit les brousses devenir un tout petit peu plus dorées. Là, donc, ça prend l'apparence. Donc, visuellement, ça devient agréable à regarder. Et on est certain maintenant que le goût aussi va suivre. C'est vrai que vous, vous ne pouvez pas le ressentir, mais tous les condiments avec la chaleur sont en train d'envahir l'espace. On sent que les condiments forts sont en train d'envahir l'espace. C'est un peu comme quand vous faites une bonne sauce. Les condiments, la bonne odeur de la sauce, la bonne odeur de la viande envahissent l'espace. Donc, c'est aussi bon à l'odorat. Et bien, voilà, notre kilichi a pris son apparence définitive. On va maintenant le retirer du feu. Et on va le mettre sur du papier pour être emballé. La préparation de notre kilichi est terminée. Notre kilichi est fin prêt. Nous l'avons donc amené ici sur la table d'exposition et de vente. Nous avons préparé le kilichi avec Mohamed. On va appeler maintenant le grand maître Mohamedou, Sani Abdou. Comme je l'ai dit au départ, il est la référence du kilichi dans tout le septentrion camerounais. Les gens viennent de partout pour venir se ravitailler en kilichi chez lui. Donc, c'est une étape importante. Moi, je vais maintenant savoir si je pourrais postuler être un employé chez lui et préparer le kilichi. Donc, on va appeler le maître pour qu'il vienne. Il va goûter notre kilichi et nous donner une note sur dix. Maître, merci de nous avoir accueillis. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci, monsieur, la préstation. Voilà, donc vous allez goûter notre kilichi. Il y a celui qui est non pimenté qui est là et celui qui est pimenté qui est là. Vous allez goûter et nous donner une note. Ok. D'abord, je prends le sang piment. Mais quel réussite ? Même la poulère mienne, vous avez vraiment réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un kilichi fabriqué en collaboration avec la galaxie. Oui, évidemment. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup, maître. Prends-le. Maintenant, celui qui est pimenté. C'est délicieux. Alors, la viande est tendre, elle a été bien cuite. Alors, maître, une note sur dix. Non, il n'y a même plus que dix. Non, je ne vais pas le dire. Donc, c'est dix. Voilà, merci beaucoup. Donc, notre équipe a reçu dix sur dix. On peut applaudir. Merci beaucoup, maître. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci pour votre hospitalité. Merci beaucoup, Mohamed, qui nous a accompagnés depuis le matin jusqu'à sept heures. Maintenant, vous en savez autant que nous sur la préparation du kilichi. C'est une viande, c'est un mets particulier retrouvé ici dans le septentrion, apprécié partout au Cameroun et même au-delà. Et comme je l'ai dit, nous sommes venus chez le maître ici au quartier Poulbéré. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, voilà, c'était tout pour le kilichi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...